Ingeta, honore à nos morts, honore à nos martyrs, honore à tous ceux qui ont versé le sang pour l'Afrique, nous n'oublions jamais. Thomas Sankara, Modibo Keita, Sundiata Keita, Sekou Touré, Samori Touré, Beyonzan, Chakazoulou, tous nos guerriers mondingues, tous nos guerriers, tous ceux qui ont versé leur sang, honore à tous ceux qui sont battus pour l'Afrique, honore à Marcus Carvey. Le panafricain, ce n'est pas celui qui est né en Afrique, mais c'est celui dans lequel l'Afrique est née. Je suis un africain, je suis Peul, je suis Soninke, je suis Dogon, je suis l'africain. Le sang des guerriers africains coule dans mes veines. Ma vie c'est pour l'Afrique, je me bats pour l'Afrique. Je suis cette jeunesse-là désormais debout pour l'Afrique, prête pour l'ultime sacrifice pour l'Afrique. Je suis cette jeunesse-là qui a refusé la honte et le dos honneur, mais qui a dit désormais on va braver. Si les intérêts des politiques français, c'est marcher sur nos intérêts, marcher sur notre liberté, enfermer notre liberté, alors nous leur ferons face. Je fais cet appel aujourd'hui parce que depuis 2010, sinon depuis 2012, le Mali connaît des heures sombres. Plus de 10 000 morts. Une rébellion organisée orchestrée par les politiques français. Parce que souvenons-nous, les armes qui sont descendues au Mali, c'est l'histoire, c'est des faits que nous pouvons prouver, que nous disons, fait naître de la Libye. C'est des armes jetées par l'armée française. Aujourd'hui, la jeunesse malienne a compris tout. Les massacres des Dogons ou des Peuls, nous savons que c'est une invention. On est désormais mûrs, on n'est plus des enfants. On a tout compris. Nous nous levons. Cette jeunesse-là a décidé de se lever pour dire si la force, l'armée française était venue protéger les Maliens, les Maliens ne mourraient pas comme ils sont honteux de mourir, comme ça. Nous savons que l'intervention de l'armée française est là pour les intérêts stratégiques et économiques de la France. Et nous savons et nous disons avec force, aucun français ne perdra sa vie pour sauver un Malien. Pensez que ça c'est une utopie. C'est ça la vérité. Donc le 27 juillet 2019 de ce mois, pas ce samedi-là qui vient là, l'autre là-bas le samedi en 8, au Mali, la jeunesse a décidé de se lever pour manifester, pour bouter dehors les marionnettes de la France et l'armée française dehors et la communauté africaine de France, la communauté panafricaine, les militants panafricains, les activistes, nous avons décidé le 27 juillet 2019, en communiant, en concert avec la jeunesse malienne, de manifester à la place Château Rouge jusqu'à la République. Une marche de Château Rouge jusqu'à la République. Nous demandons à toutes les communautés, s'il vous plaît, de ne pas organiser une manifestation à cette date-là et mettons-nous tous ensemble pour marcher pour le Mali. Le 27 juillet 2019, à partir de 12h, place départ Château Rouge. pour le Mali. Un pays qui était tranquille. Nous savons qu'en Afrique, le terrorisme n'existe pas. Les problèmes de l'Afrique à 90% sont exogènes. Nous nous aimons la vie. Ce pays-là qui a accédé aux pseudo-indépendances depuis 1960 avec son premier président, Modi Boketa, qui a chassé l'impérialisme comme il a dit lui-même. J'ai chassé l'impérialisme, mais elle tourne comme un animal en colère et qui rentrera par l'un encore dans notre pays par le biais d'un de nos frères. Et c'est ça qui est le cas aujourd'hui. Un pays de 1,240,000 km², de 13 millions d'habitants, avec beaucoup de richesses, dont la preuve à l'époque de Kankamosa, l'homme le plus riche du monde qui avait des tonnes d'or. Et le Mali a toujours ce tort-là. Et c'est ça qui est convoité. Comme toujours, l'Afrique est victime de ses richesses. Donc, nous disons, le Mali nous appelle au secours. Le Mali pleure. Et nous savons que la jeunesse du Mali, elle est forte. Parmi les plus fortes d'Afrique, déterminés, sages, conscientes, intelligentes, éveillées. On a tout compris. Nous n'allons plus dormir. Nous disons que nous allons mettre fin à tout ça. Nous demandons à l'armée d'occupation car ce n'est qu'une armée d'occupation de quitter la terre du Mali, la terre de nos ancêtres. L'armée africaine peut assurer la défense du Mali. L'armée d'Afrique concertée peut assurer la protection et la sécuriser le Mali. Nous ne voulons plus de ces présidents-là pendant qu'il y a des morts. Nous ne demandons que la sécurité nous apporte du riz. Nous n'avons pas besoin de ces présidents-là. Et nous disons les marionnettes, les traîtres, les complices et les impérialistes, nous les boutons tous dehors. Voilà le message que je voulais faire passer. Il faut partager ce message-là. C'était vrai votre frère Donald Ngouma Impérator. Les veilleurs dans les métros parisiens. Et vous trouverez mes vidéos sur mon compte YouTube qui s'appelle Ngouma Donald. Merci de partager la vidéo. Donc le samedi 27 juillet 2019, tous à Château Rouge. Merci de partager la vidéo. C'est ça la lutte lorsque tu commences déjà à partager les vidéos. Merci. Merci. Merci.